... Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Caroline Simonnet, qui est chercheure associée au CRAM de l'Université de Caen, qui est agrégée de l'histoire-géographie, et qui est rédactrice en chef, co-rédactrice en chef, d'une revue que vous avez certainement pu consulter dans les bonnes bibliothèques, revue d'héradique et de sigilographie. Donc, vous ne serez pas surpris qu'elle nous parle de saut. Voilà. Allez-y. Merci. Bonjour. Je remercie les organisateurs de m'avoir évoqué la production d'un objet intime à l'époque romane, le saut, en lien, bien sûr, avec le graveur et le sigilant. Je vais tout de suite commencer par rappeler ce qu'est un saut. Quand on parle de saut, on parle d'une matrice, matrice qui peut être réalisée en divers matériaux, essentiellement du métal, qui est parfois précieux, en or ou en argent, qu'on agrémente en certaines occasions d'une taille médiévale ou antique. Mais disons que le matériau, a priori, le plus fréquent, ce sont quand même les métaux qui sont des alliages cuivreux. Plus rarement, on peut rencontrer des sauts que l'on dit en ivoire, et en fait, les analyses montrent qu'il s'agit de dents de morse. Et comme vous le voyez à l'image, les dimensions, j'ai indiqué les dimensions de 20 à 100 millimètres, on a déjà à l'époque romane des dimensions de saut qui sont extrêmement variables. Bien sûr, je parle en millimètres. Là, nous sommes sur des très petits objets. Les formes restent encore assez simples à l'époque romane. Le rond et la forme en navette, comme la navette du tisserand, dominent, même si on commence à voir apparaître des sauts en forme d'écus, scutiformes. Les sauts ovales, on les a depuis très longtemps. Et puis un saut en forme de poire ou de gouttes, qu'on appelle pyriformes. En fait, le saut, c'est aussi un terme qu'on utilise pour désigner les empreintes produites par les matrices. Et aujourd'hui, on connaît les sauts essentiellement grâce aux empreintes parce que nous avons perdu la plupart des matrices. Ces empreintes servaient à valider des documents. Et donc aujourd'hui, on les trouve dans les archives, attachées aux actes selon diverses modalités. Et ces empreintes étaient le plus souvent en cire. Déjà à l'époque romane, en tout cas au XIIe siècle, on commence à colorer de rouge ou de vert. Mais enfin, la cire naturelle domine. Et parfois, on utilisait du métal. À ce moment-là, on parle de bulles. Les empereurs, à l'époque romane, me semble-t-il, sont les seuls. Mais en tout cas, ils utilisent de l'or. Et sinon, la plupart des bulles sont en plomb. Et on les utilise plutôt dans le monde byzantin et le monde méditerranéen en général, concurrentement à la cire. La matrice de sauts était unique, mais elle produisait de nombreuses empreintes. Et parfois, il arrivait qu'une matrice soit gardée pendant longtemps, quand on a affaire à une communauté religieuse ou urbaine, comme ici, vous le voyez avec la ville de Strasbourg, ce qui fait qu'on peut avoir des images romanes, évidemment par la suite gothique, qui continuent à être produites, mais en pleine Renaissance. On trouve encore des seaux du Moyen-Âge utilisés au XVIIIe siècle. Donc, en fait, quand on a les actes qui sont scellés, ils nous donnent une date, mais une date d'utilisation, pas la date de fabrication de la matrice, qui peut être antérieure de quelques années pour une personne physique, mais pour une personne morale, on peut avoir un décalage de plusieurs dizaines, voire centaines d'années. Enfin, quand on parle de seaux, on parle aussi de moulages, puisque depuis, on a constitué de grandes collections de moulages au XIXe et encore XXe siècle, qui permettent de faciliter les études de titulature qui se déroulent dans la légende et puis d'images. Alors, quand on a les matrices, on fait un moulage de la matrice, mais en fait, le plus souvent, dans 99% des cas, on a des empreintes, et donc on fait des moulages d'empreintes. Je vous montrerai essentiellement des images de moulages, parce que c'est quand même un petit peu plus facile à lire que les originaux. Quant au vocabulaire, dans mon titre, je parle de sigilant, c'est un mot très récent qu'on a forgé au XIXe siècle pour désigner la personne physique ou morale qui possédait le seau. Donc, je dirais que nous, dans le contexte de la création artistique, c'est un peu le commanditaire. Le mot de celleur, qui est un mot médiéval, n'est pas utilisé à l'époque romane. On le voit dans les textes à partir du XIIIe siècle. Il désigne deux types de personnes. Soit c'est la personne qui, dans une chancellerie, est chargée de faire les opérations de scellage. Donc, c'est une espèce de technicien du seau, mais pour valider les documents. Soit ça peut désigner certains artisans qu'on appelle le selleur, sachant qu'en fait, souvent, ces artisans dits selleurs ne font pas que des seaux. Mais on suppose que c'est du fait qu'ils devaient être un peu réputés pour la fabrication de seaux, du coup, qu'ils en faisaient beaucoup. On les appelait comme ça. Pour l'étude des seaux, la période romane est très intéressante parce que c'est là que le seau se diffuse dans la société. Jusqu'au Xe siècle, seuls les papes, les empereurs et les rois s'aîlaient. À partir du Xe siècle, les archevêques et les évêques ont commencé à les imiter. Au XIe siècle, l'aristocratie s'y met. Et puis, au XIIe siècle, on a les villes, l'ensemble du clergé. Et même à la fin du XIIe siècle, la petite noblesse, ils ont des chevaliers. Et puis, même certains bourgeois qui commencent à sceller. Ce qui fait que la période romane, c'est celle où se mettent en place la plupart des types iconographiques qui seront utilisés par la suite. Alors, on n'a pas encore toute la variété qu'on aura à l'époque gothique, mais on a déjà l'essentiel des choses qui se mettent en place avec une prédominance quand même du portrait du sigilant, quand il s'agit d'une personne physique sous diverses formes. Et puis, on a pas mal de seaux, évidemment, avec l'émergence des armoiries, des seaux héraldiques, etc., qui commencent à apparaître. Cette image doit servir à identifier le sigilant. C'est une fonction très forte du seau, afficher son statut et puis préciser la fonction. Donc, on a un support qui a des fortes contraintes. Ce qui fait qu'évidemment, on s'interroge sur le rôle dans la production du seau de l'artisan, du graveur et du commanditaire qui décide de quoi. Pour cela, je parlerai d'abord effectivement de ces artisans, je dirais créateurs du seau, mais c'est toujours difficile. J'essaierai de poser un certain nombre d'interrogations ensuite sur le processus créatif. Et enfin, je m'intéresserai dans un dernier temps au phénomène de circulation des modèles, des influences que l'on peut essayer de déceler. Alors, pour la période romane, si on s'intéresse à ceux qui fabriquent les seaux, les artisans demeurent largement anonymes. Là, je pense que je ne surprends personne. Et en Angleterre, on arrive à voir quelques identités qui émergent et puis en repérer trois. D'abord, en 1066, Harold, qui est le concurrent de Guillaume le Conquérant pour le contrôle de la couronne d'Angleterre après le décès d'Edouard le Confesseur, aurait pu faire appel pour faire graver un seau royal à Théodorique, qui était un orfèvre allemand, enfin germanique, qui avait travaillé auparavant justement pour Édouard le Confesseur. Donc, on pense que cette orfèvre a pu réaliser le seau royal que se serait fait graver à Harold. Mais ça reste une supposition des historiens. En revanche, au milieu du XIIe siècle, on a un certain Anctil, qui était moine d'une abbaye très importante d'Angleterre, Saint-Alban, et qui était aussi orfèvre. Donc là, ça m'était très intéressé par l'intervention de ce matin, évidemment, sur un moine artiste. A l'origine, cette orfèvre était au service du roi du Danemark et puis il est entré comme moine à Saint-Alban et on l'a chargé, comme il était orfèvre, de réaliser le reliquaire des restes de Saint-Alban, donc le patron de l'abbaye. Il fabriquait aussi des seaux et certains historiens de l'art anglais ont suggéré qu'il était peut-être également en lumineur. Alors, il est connu parce qu'il est mentionné comme étant un orfèvre talentueux dans la chronique des abbés de Saint-Alban qui est rédigée par les moines de Saint-Alban entre le XIIe et le XIVe siècle. Et dans cette chronique, il apparaît aussi parce qu'il a fabriqué de faussaux, donc il est faussaire, probablement à la demande du prieur dans le dos de l'abbé et donc, du coup, on a dû l'éloigner un petit peu de l'abbaye. Troisième personnage qui émerge, un certain Guillaume. Cette fois-ci, on le trouve dans la comptabilité royale d'Angleterre qu'on a conservée pour cette époque. en 1195, on apprend qu'il est orfèvre du roi Richard-Cœur de Lyon et qu'il a été payé parce qu'il a réalisé le nouveau saut biface qu'emploiera jusqu'à sa mort Richard-Cœur de Lyon. Donc un saut biface, comme les sauts sont suspendus par des liens, du coup, on peut mettre deux empreintes de chaque côté et biface, c'est quand les deux côtés sont de la même dimension. Donc là, vous avez un moulage d'une empreinte de ce saut gravé par Guillaume. Donc voyez, le point commun entre ces trois artisans ou artistes, c'est qu'ils sont dits orfèvres. Et effectivement, vu qu'à l'époque romane, on a quand même pendant longtemps un usage du saut qui est quand même très élitiste, les riches sigilants pouvaient s'adresser effectivement à ces experts. Cependant, il est probable qu'il n'y existe pas de spécialisation. J'extrapole un petit peu par rapport à ce qu'on sait du XIIIe siècle. On se rend compte qu'au XIIIe ou XIVe siècle, les artisans qui gravent les sauts sont en fait ou orfèvres ou fondeurs-mouleurs en fait des artisans du métal. Et qui font d'autres choses, de la vaisselle, des bijoux, des boucles de ceinture et qui, entre autres productions, peuvent réaliser des sauts. Et je pense que c'est déjà le cas à l'époque romane qu'il n'y a pas de spécialiste véritablement de fabrication de sauts. Tout comme on voit Anctil, qui témoigne, il a pu faire un reliquaire, il faisait aussi des sauts. Bien sûr, les sigilants qui voulaient se doter d'un saut en dents de morse s'adressaient à un ivoirier qui, là aussi, je vous ai mis à gauche, réalisait d'autres types d'objets. Ce sont des sauts qu'on connaît pour l'Europe du Nord, la Scandinavie, les Flandres, les îles britanniques, le nord de la Germanie, le nord de la France, tout simplement parce qu'on est dans la zone où circule la matière première. Le morse est un animal que l'on chasse dans la zone arctique et assez naturellement la matière première circule dans cette zone-là. La forme de certains sauts aujourd'hui peut laisser suggérer l'usage d'ivoire même quand on n'a plus que les empreintes ou les moulages à partir des empreintes parce qu'on se rend compte qu'à un certain endroit de la dent du morse on a la tranche de la dent qui correspond dans la forme avec cette forme pyriforme. Alors là aussi les chroniques nous aident on sait à Reims par exemple que le premier saut qu'utilise l'abbé de Saint-Remy est gravé au milieu du XIIe siècle on en a effectivement une empreinte qui date de 1881 qui a permis de faire le moulage que vous avez ici et on sait que la matrice était en ivoire entre guillemets et on apprend que cette matrice s'est abîmée assez rapidement et que les moines ont décidé de la faire détruire en 1219 parce que la légende était devenue illisible et du coup ils ont commandé une nouvelle matrice en métal cette fois-ci de forme plus classique en navette alors la forme n'est qu'un indice elle n'est pas une preuve parce que justement à Saint-Remy vers 1200 l'abbaye décide de dosser le seau d'un contre-seau c'est-à-dire d'une deuxième petite empreinte plus petite enfin une deuxième matrice plus petite qui est également pyriforme mais par contre on sait qu'elle est en métal donc la forme n'est qu'un indice c'est pas une preuve alors évidemment l'attachement à la forme pyriforme elle s'explique aussi par l'évocation de la forme de la Sainte-Ampoule qui est utilisée pour les sacres des rois de France et qui justement est conservée à Saint-Remy donc le fait qu'ils aient un contre-seau qui représente le baptême de Clovis dans cette forme est sans doute à mettre en lien alors quel est le processus qu'est-ce qu'on peut savoir du processus créatif le seau c'est une oeuvre particulière parce qu'il a une fonction utilitaire qui a des implications juridiques il répond à un impératif d'identification normalement il doit y avoir une légende qui nomme le propriétaire du seau je dis bien normalement et puis l'image doit afficher le rang le statut par le pied du type iconographique mais aussi par la figuration d'attributs et en même temps c'est un objet très intime que la plupart du temps on le porte sur soi dans une poche attachée à la ceinture dans une bourse certains seaux sont des bacs sigillaires donc peuvent être portés en pendentif et dans le cas des grands seaux princiers qui sont quand même un petit peu encombrants ils sont confiés à un garde du seau mais qui suit le roi ou l'évêque ou l'archevêque dans ses déplacements Richard Coeur de Léon part en croisade son garde du seau vient avec lui il a un espèce de petit sac à dos un petit coffre qu'il porte sur le dos il a les matrices donc c'est vraiment un objet qui est un objet très intime familier de celui qui le commande donc le sigillant il a des exigences fortes surtout en plus il est issu des élites donc il a des impératifs de représentation qui sont importants ainsi de plus en plus les aristocrates vont demander que l'on fasse figurer sur leur seau des armoiries qui justement émergent vers 1130 le dessin de l'armoirie n'est pas décidé par l'artiste ou l'artisan il est décidé par le sigilant qui dit ça ce sont les armoiries vous les représentez et c'est ça et pas autre chose de même les dames veulent des portraits qui les montrent vêtus de façon luxueuse et à la mode du moment comme ces grandes manches assez immenses que porte la comtesse de Vermandois après évidemment le style de dessin là notamment ces manches sont très larges et sont très travaillées d'une façon très originale qu'on voit assez peu donc là on a le style de l'artiste qui ressort la dame a demandé des grandes manches un vêtement très ajusté mais la façon de les représenter est spécifique particulière à l'artiste les demandes les exigences passaient aussi parfois par les délais normalement un saut pouvait être réalisé en quelques semaines ou un mois mais parfois en cas de décès et si l'on souhaitait inhumer le défunt avec une matrice de saut ce qui se faisait parfois et bien on était un petit peu pris par le temps là je vous ai mis deux sauts de rennes que l'on a exceptionnellement retrouvés dans leur tombe et celle de Constance la matrice de Constance est intéressante parce que elle trahit l'usage de poinçons si vous regardez la ponctuation avec les petits points dans la légende les yeux de la reine et puis les petits points qui ornent les fleurons qu'elle tient ça sont des de toute évidence on a utilisé des poinçons or à l'époque on n'utilise pas trop de poinçons pour graver les sauts on utilise des poinçons à partir du 14e 15e siècle pour les lettres pour certains petits motifs décoratifs mais à l'époque romane normalement on ne l'utilise pas donc là de toute évidence l'artiste le graveur en tout cas qui a dû travailler un peu à la hâte a pu travailler un peu plus vite et puis on voit bien que l'espacement des lettres est un petit peu raté il y a des fois où il y a un petit peu plus d'espace entre les lettres dans le clergé les attributs prennent une place déterminante à mesure que l'usage du sceau qui était d'abord limité aux archevêques et aux évêques se diffuse à d'autres membres du clergé comme les abbés ou les chanoines on a ainsi dans la chronique de l'abbaye anglaise de Barry St Edmunds qui est rédigé au 12e siècle par le moine Ancelin de l'abbaye Jocelyn pardon on apprend que l'abbé Samson qui a été élu par les moines en 182 a exigé que sur son sceau son portrait soit doté d'une mitre alors c'est un couvre-chef qui est assez nouveau à l'époque qui commence à se répandre auprès des évêques alors au début comme vous le voyez pour Guillaume de Champagne les pans sont sur le côté on parle de mitre cornu puis après on tourne à mitre et en théorie la mitre est réservée aux évêques ce qui d'ailleurs sur les sceaux est très pratique parce que ça leur permet de se distinguer justement des abbés et là l'abbé portant de Bury St. Edmunds demande à avoir cette mitre parce qu'en fait il dispose d'une exemption il a dans les domaines de l'abbaye qui sont très étendus il assume les fonctions d'évêque auprès de la population de son de son abbaye donc les villageois il fait office pour les villageois d'évêque parfois une entaille est certie et elle est fournie par le sigilant là ce n'est pas l'artisan qui va fournir la pierre le sigilant prend dans son trésor une pierre quitte à la faire ressertir parce que quand on détruit une matrice s'il y a une pierre on garde la pierre on ne va pas la jeter et donc là on a Gauthier de Nemours qui l'a remployée son fils en a irrité et quand il est devenu évêque de Paris il l'a utilisé il l'a fait ressertir pour l'utiliser au dos de son grand seau c'est son petit contre-seau je vous ai mis le grand seau en tout petit à côté donc imaginez qu'au dos il y avait une matrice plus petite qui était à poser donc on voit que le graveur il devait recevoir quand même du commanditaire des indications assez précises se pose la question de la transmission des instructions notamment pour la légende est-ce que l'artisan savait lire et écrire le latin parce qu'à l'époque ce n'est que du latin sur les seaux il n'y a pas de français ou d'allemand est-ce que quand le commanditaire est laïc est-ce qu'il sait lui-même écrire est-ce qu'il va s'adresser à son chapelin pour qu'il écrive la légende et qu'il le transmette à l'artisan ou un notaire qu'en est-il de l'image est-ce que le graveur propose des modèles est-ce que le commanditaire vient avec peut-être dans ses archives il y a des seaux il veut qu'on lui fasse quelque chose de similaire on se pose énormément de questions là-dessus sur la façon dont techniquement se déroulait la demande la commande pour les époques plus tardives on sait par exemple que des enlumineurs ont pu dessiner des modèles de seaux à la demande des commanditaires le dessin étant ensuite transmis à un artisan graveur on n'a aucune preuve d'un tel processus à l'époque romane mais dans le cas des abbayes on le sait certains moines étaient à défaut d'être des orfèvres ils étaient enlumineurs donc savaient dessiner donc il est tout à fait envisageable que les moines des abbayes eux-mêmes et dessiner le modèle que devait réaliser ensuite un artiste n'imaginons pas non plus un artisan qui est complètement soumis au commanditaire je l'ai dit il peut proposer des modèles et puis surtout il a son propre style bon je repense aux manches de la comtesse de Vermandois là il y a quand même un style une façon de les traiter qui est très particulier alors comment se font les innovations comment circulent les images quand on parle de sigilographie généralement ça vient d'en haut les empereurs les rois créent les nouveautés et je me suis rendu compte que en fait ça coïncide souvent avec des grandes transitions dynastiques on a besoin d'asseoir sa dynastie qui peut être contestée et donc on va chercher de nouveaux types plus prestigieux les otoniens par exemple vont s'inspirer des bulles byzantines des empereurs byzantines pour introduire le type avec le sceptre et le globe qui assez rapidement comme vous le voyez à droite est imité par des rois occidentaux son descendant au ton 3 lui va inaugurer le type de majesté je vous ai mis aussi son évangélière pour montrer qu'on n'a pas non plus des créations qui sont complètement coupées de leur contexte là le modèle n'est pas byzantin chez les byzantins les empereurs ne sont jamais en majesté sur les bulles je précise sur les bulles il n'y a que la vierge et le christ qui peuvent être en majesté même les empereurs ne l'osent pas donc là le saut de majesté c'est vraiment une création occidentale et là aussi au ton 3 il y a une minorité c'est assez compliqué il meurt à 20 ans donc il avait besoin du fait des difficultés de la régence de sa mère puis de ses conseillers de pouvoir asseoir son pouvoir les empereurs utilisent également des bulles en or alors double face je vous ai remis pour Frédéric 1er le buste qui était sur une face et au revers ils utilisent une image synthétique de Rome ça n'est pas ressemblant c'est vraiment une image une idée de Rome et là ce ne sont pas les rois qui vont imiter ce sont les villes certaines villes du Saint-Empire commandent des seaux qui imitent ces bulles ce qui est une façon pour elles finalement de se rattacher à cet ensemble impérial qui est très prestigieux ce ne sont pas des copies on voit qu'en fait c'est la composition de l'image qui est imitée mais que l'artiste graveur a gardé son style il est probable qu'en fait l'artisan voyait des modèles tout simplement parce que les bulles circulent les seaux circulent les villes avaient dans leurs archives des bulles des actes des empereurs qui leur octroyaient des droits ou confirmaient des droits et donc ils pouvaient très bien montrer à l'artisan auquel il commandait une oeuvre à quoi ressemblait une bulle impériale pour qu'il puisse s'en inspirer en Angleterre évidemment le changement dynastique c'est l'arrivée de Guillaume le Conquerant au pouvoir et là c'est l'apparition du type équestre alors là c'est un succès fulgurant en 10 ans c'est une image qui deviendra quasi exclusivement quasi exclusive dans l'aristocratie pour les hommes donc il est évident que ces monarques empereurs rois ce sont eux qui décident de ces images eux ou leur entourage je pense à Auton III qui arrive au pouvoir assez jeune et la marge d'autonomie du graveur elle est très faible dans ces cas là cependant ces images elles circulent elles peuvent inspirer le commanditaire mais aussi l'artiste ou l'artisan alors on a vu avec le Saint-Empire les actes circulent avec les sceaux on sait aussi que certains jeunes de l'aristocratie quand ils ont leur père qui est décédé sont élevés à la cour et à ce moment là il arrive que parfois le roi fasse graver le premier sceau du jeune qui devient adulte donc là on a plutôt une production dans le contexte de la cour ça circule aussi dans les familles il est assez notable que le premier archevêque qui commence à sceller le premier connu c'est Brunon archevêque de Cologne qui est le frère d'Auton Ier il a travaillé dans sa chancellerie et il a un sceau en buste alors certes évidemment il n'a pas les régalia mais c'est quand même assez intéressant de voir qu'il y a vraiment une image dérivée de celle de son frère quand les princesses des jeunes filles de Oran se marient dans leur suite il y a aussi parfois des artisans qui les suivent donc on peut imaginer des orfèvres qui sont avec elles il y a aussi les remariages qui sont importants et parfois une femme remariée alors quand une femme se marie la première fois bon c'est son marié entre 12 et 15 ans c'est papa, maman ou le mari qui décide du sceau si je caricature un petit peu quand une femme se remarie c'est un petit peu différent elle a une certaine expérience le cas de Toulousain a été étudié Constance de France a eu un premier mariage avec le prince héritier d'Angleterre et quand elle se remarie au comte de Toulouse Raymond V alors je ne vous ai pas mis le sceau de Raymond V parce qu'il est très endommagé je vous ai mis celui de son fils qui est une copie conforme presque du sceau de son père quand elle se remarie là elle fait un sceau biface très anglais c'est à dire vraiment le modèle majesté équestre comme on a vu avec Guillaume le conquérant bon là c'est un message très clair à son mari elle est mieux née elle aurait dû être reine d'Angleterre bon pas de chance son premier mari est mort elle est fille de roi donc elle est mieux née que son mari et du coup il y a probablement une influence sur les usages sigilaires des contes de Toulouse il arrivait également que l'artisan finalement n'intervienne que très peu parce qu'on conservait une matrice et on retravaillait simplement sa légende donc à ce moment là bien sûr on allait indiquer très précisément ce qu'il fallait regraver les deux épouses successives bien sûr du roi d'Angleterre Henri Bauclair donc l'un des fils de Guillaume le conquérant ont utilisé la même matrice Adèle de Louvain qui est la deuxième a fait simplement regraver à Lydis à la place de Mathildis mais c'est le même saut même si là évidemment l'empreinte est un petit peu usée mais je vous demande de me croire ça n'est pas un autre saut c'est pas une question de moyens il n'y a pas de problème on est à la cour d'Angleterre mais il y a peut-être une volonté de montrer la légitimité de cette nouvelle reine il faut savoir que Mathilde Décosse avait beaucoup de caractère il s'est vu confier la régence à plusieurs reprises par Henri Bauclair oui Henri Bauclair qui allait sur le continent elle est restée en Angleterre donc c'est une reine qui avait une très forte personnalité Adèle de Louvain est plus une littéraire si je puis dire elle écrivait etc elle a été plus en retrait donc c'est peut-être ça peut l'expliquer après on a des cas pour les hommes de transmission de matrice lorsqu'il y a un problème de légitimité de succession alors c'est très net pour les rois d'Écosse alors là je vous ai mis quelques originaux pour que vous voyez un petit peu la difficulté parfois de pouvoir comparer des originaux on est content parfois qu'il y ait les moulages ça nous aide beaucoup je n'ai pas retrouvé l'image du saut de majesté pour Malcolme 4 mais il faut imaginer qu'au dos de son sous-équestre c'est toujours le même saut de majesté la succession d'Écosse c'est difficile au XIIe siècle je dirais même qu'elle est un peu sanglante donc on a trois rois qui vont utiliser la même matrice une fois de plus ce n'est pas une question de moyens David Ier d'Écosse avant d'être roi était con de Huntingdon je vous ai mis en petit en haut le saut qu'il a fait graver comme compte c'est un saut de très belles factures donc ce n'est pas une question d'argent là c'est vraiment une question d'asseoir sa légitimité on continue à utiliser le même saut la numérisation facilite les comparaisons aujourd'hui entre les sauts qui sont conservés dans des lieux très différents et parfois dans des pays différents ça permet des rapprochements stylistiques et de repérer parfois l'intervention d'un même graveur ou d'un même atelier lorsque j'ai préparé mon intervention je me suis rendu compte que le saut de la Trinité de Caen qu'on connaît pour le XIIIe siècle est en fait probablement issu du même atelier que celui qui a fait le saut de Mathilde d'Écosse que je vous ai déjà montré puisqu'il a été regravé pour Adèle de Louvain de même que le saut post-mortem qui a été gravé pour la reine Isabelle de Henault sort du même atelier probablement que le saut de l'abeille royale de la Sainte-Croix de Chêle qui est juste à côté de Paris donc là on est dans un contexte parisien pour ce saut là et c'est comme ça qu'on se rend compte que certains sauts certains ateliers en tout cas ont du succès je vous montre ici cinq images mais en fait il faut imaginer qu'on a à peu près entre 12 et 15 sauts qui viennent probablement du même atelier avec une petite évolution dans le temps il y a l'encolure du cheval qui devient un petit peu plus fine et le museau un petit peu plus fin et là c'est intéressant parce qu'on aurait très bien pu personnaliser bien plus que cela les sauts alors bien sûr les armoiries changent et la titulature mais sinon c'est toujours le même dispositif on n'a pas essayé de mettre un végétal une petite ornementation on n'a pas essayé de représenter un tapis de sel qui va en s'envolant ou même un caparasson parce que là les caparassons commencent à apparaître on sent que là ce qui est déterminant c'est le style du graveur et dans cette aristocratie du nord de la France ce qui va être important ça va être d'avoir un seau presque identique à ceux d'autres sigilants que l'on fréquente parce que tous ces gens là sont apparentés ou dans des relations très étroites de féodalité on peut repérer des petits ateliers aussi plus locaux pour des chevaliers comme ici en Normandie ces quatre chevaliers sont adressés au même atelier alors évidemment la comparaison est facilitée non seulement par les photos la numérisation mais aussi par la mise en ligne c'est comme ça qu'on se rend compte que certaines empreintes qu'on pensait issues d'une même matrice en fait sont différentes là je vous ai mis deux exemples avec une particularité pour Henri le libéral lui on sait pourquoi le seau a été regravé c'est qu'il y a eu un usage frauduleux de la première matrice pour Roger de Rosoy on ne sait pas mais pour Henri le libéral ce qui est fascinant c'est qu'il sait il a fait imiter le premier seau le style est complètement dépassé ça incite à être très prudent dans la datation parce que la tendance actuelle c'est de dire que par exemple comme ici Dauphin d'Auvergne dont on connait le seau pour 1199 de dire bon il arrive à la tête de son patrimoine il hérite de son père en 1170 donc le seau est gravé à ce moment là alors dans le cas de Dauphin c'est probablement le cas parce que quand on compare avec des seaux d'actes datés en 1170 c'est cohérent mais on se rend compte que dès le XIIe siècle on commence à changer très régulièrement de matrice un personnage peut avoir déjà deux trois seaux successifs donc ça n'est pas parce que quelqu'un arrive au pouvoir à la tête de sa seigneurie à telle date que le seau date forcément de cette époque là pour terminer parce que j'en étais déjà très longue on a une époque qui est riche en termes de création avec des artisans ou artistes qui restent méconnus les chroniques finalement nous aident en nous apportant quelques éléments et en fait souvent on travaille sur des fantômes parce que nous nous ne travaillons plus sur les matrices mais sur les empreintes on n'a plus les objets l'état des empreintes ne permet pas toujours les comparaisons après heureusement la numérisation et la mise en ligne nous aide grandement et ça nous a permis depuis les études qui avaient été faites à l'époque par Michel Pastoureau qui était intervenu lors du colloque il y a 30 ans ça nous permet donc de faire des comparaisons et là je tiens quand même à saluer le travail de mise en ligne des archives en France en Belgique en Allemagne en Angleterre qui nous aide beaucoup pour pouvoir comparer toutes ces images je vous remercie applaudissements applaudissements en Angleterre en Angleterre